Retour sur le plateau de KTV avec un temps de parole un peu exceptionnel, c'est la beauté qui est, ça change, la beauté qui est sur notre plateau et l'intelligence, mais ça on va le découvrir dans quelques instants, c'est Danyati qui est avec nous, évidemment, Danyati c'est qui ? C'est Miss Mayotte, bonjour Danyati. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin ? Très bien. Ça fait très plaisir de vous recevoir sur le plateau de QuasiFM et de KTV, vous êtes en direct sur QuasiFM, alors d'abord, félicitations, c'est vrai que nous on est un petit peu à la traîne sur Miss Mayotte, même parce que c'était plutôt Mayotte première qui était sur le coup, mais on s'est dit, parce qu'on a eu des échos, on s'est dit, ça vaut le coup de la faire venir quand même en plateau parce qu'elle n'est pas que belle, elle n'est pas que belle Danyati, elle est aussi intelligente, on va, en tout cas on va peut-être s'en rendre compte dans quelques instants, mais avant, est-ce que vous étiez consciente de l'enjeu que pouvait représenter Miss Mayotte ? Alors c'est vrai que concernant l'enjeu, ça a été un peu compliqué parce qu'après mon élection, tout s'est enchaîné très très vite et il y a eu beaucoup de sollicitations et c'est vrai que cette partie-là, cet aspect-là, je ne m'y attendais pas du tout. Ça s'est caricaturé avec quoi par exemple ? Alors on a eu beaucoup de visites, on a eu par exemple la cérémonie au GSMA de reprise d'armes, j'ai été sollicité aussi pour être jury à Miss Amjago, on a fait aussi des séances photos à n'en plus finir et aussi interviewé pour la presse locale, la presse écrite, les nouvelles de Mayotte par exemple, etc. Là aussi, il y a eu, je crois, une envolée de messages sur Facebook et tous les jours, vous êtes obligée de répondre à tout le monde ? Oui, effectivement, il y a énormément de messages de soutien, de félicitations sur Facebook et d'ailleurs je remercie toute la population, je remercie ces gens-là, je leur fais un gros bisou et tous les jours, je tiens... Bon d'accord, vous en faites partie aussi. Bon ben alors le gros bisou ! Le gros bisou, voilà, c'est ça ! C'est pas compliqué ! J'aimerais qu'on revienne également sur un point, vous êtes fixé quoi comme type d'objectif en tant que Miss Mayotte ? Est-ce que vous vous êtes dit, si je suis Miss Mayotte, j'aimerais arriver à faire ça grâce à ce titre ? Alors c'est vrai que je me suis fixé un objectif en particulier, que j'ai pas encore eu le temps de travailler, mais c'est celui en fait de promouvoir vraiment la culture et l'identité maoraises, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la jeunesse se perd un petit peu, on se perd, parce que j'en fais partie, mais il faut vraiment pas baisser les bras, parce que c'est en retrouvant notre identité qu'on pourra avancer, parce que c'est ce qui nous personnalise et c'est ce qui fait la différence, et c'est exactement ce qu'on pourra exporter à l'extérieur. Donc aujourd'hui, si on arrive à se dire que la femme maoraisse par exemple, un exemple simple, c'est porter son salouva, parce que la jeunesse aujourd'hui, on le fait pas tellement. Ça déjà, c'est un premier point, on a notre habit, on le met en valeur, on a aussi des danses, des chants, et il faut vraiment appuyer sur ça, que ce soit à ce niveau-là, ou même un style de comportement qu'il faut avoir, qu'il faut adopter, parce qu'à Mayotte, la première des choses, c'est qu'on est très respectueux, on a ce sens de la valeur des aînés, et j'ai vraiment envie de porter ça. – Défendre son identité, c'est pas du tout contradictoire avec être français ? – Alors non, pas du tout, parce que quand on parle du terroir en France, c'est vrai que dans les régions aussi, c'est comme ça partout. Moi, j'ai habité dans le Midi-Pyrénées, et c'est vrai qu'ils défendent par exemple le catalan. On l'entend dans le métro, et c'est comme ça partout, donc pourquoi pas à Mayotte ? – Oui, c'est clair. Alors c'est vrai que ce genre de phrases, on les entend souvent par les mises, voilà, je veux défendre ci, je veux défendre là, puis au bout du compte, ça s'estompe un peu au cours de l'année, parce qu'il y a l'activité professionnelle ou scolaire pour d'autres, ça s'estompe. Qu'est-ce qui va vous différencier des autres ? – Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que nous à Combani, parce que je suis de Combani, on a une association qui s'appelle Milazachu, et qui justement prône la culture maoraise, qui fait beaucoup d'activités avec les jeunes, et ce genre de structure, j'ai l'impression que c'est ce qui permettra en fait que justement la culture ne se perde pas, parce que bientôt, on ne va pas le faire spontanément, mais ça va être à travers ce type d'association, donc j'ai vraiment envie que ça puisse se retrouver dans tous les villages, dans toutes les communes, histoire vraiment qu'on puisse garder ça en nous, et donc j'ai envie de faire partie de cette association, j'en ai déjà parlé au président, et c'est vraiment cette action… – Le président ? – Le président, le directeur, oui, et c'est vraiment cette action-là que j'ai envie de promouvoir, et en revenant à Mayotte, parce qu'après mes études, j'ai envie de revenir très vite, même si là, cette année, il n'y a rien de bien concret qui se fera, mais j'ai envie de promouvoir ça, rien qu'à travers mon image. – Et ça ne durera qu'un an ? – Ça ne durera qu'un an, mais même après Miss Mayotte, on continue à se battre parce qu'on est la jeunesse et qu'on a envie de réussir, on a envie de faire ce pari-là et d'y arriver, tout simplement. – La jeunesse, c'est ça, réellement, Mayotte ? Parce qu'on parle souvent de la jeunesse et de la délinquance, vous suivez l'actualité comme nous, évidemment, je suppose que ça vous attriste. Il existe donc une autre jeunesse ? – Effectivement, il existe une autre jeunesse, et c'est justement ce que je déplore. J'ai parlé de ça aussi la dernière fois sur une chaîne de télévision. La jeunesse, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui errent, qui n'ont pas de repères, et il y a des associations sur Mamoudou qui s'en occupent, mais pour l'instant, on n'a pas de structure pour eux, et c'est quelque chose qui me touche profondément, et c'est une action aussi, c'est un combat que j'ai envie de mener également, aller vers les jeunes, vers ces jeunes-là, essayer de leur parler, de les comprendre et de trouver des solutions ensemble. – Qu'est-ce que ça peut être comme type de solution pour enrayer la délinquance ? – Avoir des associations, ça, c'est vraiment une très bonne solution. Quand on voit qu'ils sont pris en charge par des personnes bénévoles, rien que le fait qu'on s'intéresse à ces jeunes-là, directement, ça fait la différence pour eux, parce qu'on leur porte de l'intérêt, et ils se sentent peut-être plus impliqués. – Oui. Et vous en avez parlé avec le président du Conseil général qui pourrait aider un certain nombre d'associations. Vous avez déjà rencontré des politiques ? – Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer des politiques, mais ça ne saurait tarder. – Tiens, puisqu'on parle de politique, vous n'êtes pas complètement écartée du monde de la politique, puisque votre maman, c'est la madame le maire de Chironghi, si je n'ai pas dit qu'il y a, c'est Rukia ? – Oui, effectivement. – Ce n'est pas trop compliqué d'avoir une maman publique comme ça ? – Non, ce n'est pas compliqué parce qu'elle le rend très simple. C'est elle qui fait que ce n'est pas compliqué. Elle ne nous avait jamais vraiment pris dans cet engouement-là, dans cet engrenage, j'ai envie de dire. Elle reste humble, c'est vraiment une personne formidable, une personne forte. Et tout ce qu'on voit d'elle, en fait, c'est que c'est un exemple, c'est un modèle pour nous. Et quand on la voit, on a envie d'être comme elle. – Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France, Mayotte Matin, a une question à vous poser, madame Miss Mayotte. – Oui. Ce n'est pas possible. En 2010, déjà, elle avait porté sa candidate qui avait gagné. – Oui. – Et maintenant, c'est sa fille. C'est formidable. – Oui, c'est parce que c'est une personne formidable. – En attendant, excusez-moi, je vais avoir la question tout de même. On vous sent très proche de la culture maoeste, mais en même temps très libre, avec une soif de liberté. – Oui. – Et de faire exploser cette joie de vivre à travers votre liberté. – Exactement. Non, vous ne vous trompez pas du tout, parce que je pense qu'on peut très bien concilier les deux. Il n'y a aucun problème, ça s'est fait ailleurs, ça peut se faire également ici. L'important, justement, c'est cette touche de modernité, c'est ce qui va faire la différence. Parce que quand on reste que dans sa culture, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'ouverture d'esprit. Là, je ne suis pas en train de dénigrer notre culture, au contraire, je suis l'ambassadrice de la culture maoeste. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on voit comment ça se passe ailleurs, ça permet de revenir. – Mais ce n'est pas contradictoire, la culture et la modernité ? – Non, ce n'est pas du tout. – Comment arriver à allier les deux et à fonctionner avec les deux ? – Ce n'est pas du tout contradictoire, parce que la culture, j'ai envie de dire, ça fait partie de nous. Je ne vais pas dire que c'est inné, mais presque. Parce qu'on est et on est baigné dans ce monde-là. Après la modernité, on va à l'extérieur, on s'exporte et on voit comment ça se passe. Et puis on arrive à enrichir, à venir enrichir notre culture de ce fait-là. Donc c'est super. – Il n'y a pas le risque de perdre un petit peu cette culture ? Petit à petit, avec le temps, que la modernité vienne empiéter sur la culture et petit à petit qu'elle disparaisse, comme ça s'est fait ailleurs. – Oui, comme ça s'est fait ailleurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre en place des structures, mais aussi avoir une grande ouverture d'esprit. Parce que c'est en voyageant, parce que moi, j'ai quand même pas mal voyagé. J'ai été aux Etats-Unis, j'ai été en Europe, j'ai été en Afrique. Donc c'est en voyant comment ça se passe ailleurs qu'on arrive ensuite à revenir ici et à se dire, bon, on va essayer de recopier tel ou tel modèle pour faire en sorte de ne pas se perdre. – Comment vous voyez les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années à Mayotte ? – J'ai envie de dire que je porte un message toujours très positif. Moi, je crois en Mayotte, je crois en sa jeunesse, je crois en nos politiques aussi. Et je pense qu'il faut juste laisser le temps au temps, parce que Mayotte est très jeune, et que d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y aura une nouvelle jeunesse qui va arriver, il y aura un nouveau souffle. Et directement, je pense que ça va changer la donne. – Le regard que vous portez, et c'est une question délicate, sur l'immigration. Vous êtes mahoraise, le regard sur l'immigration et sur nos voisins comoriens qui viennent dans des situations souvent compliquées. – Voilà, alors comme vous le dites, ce sont nos voisins, mais pas que nos voisins, ce sont nos frères, parce que dans la langue mahoraise et dans les autres langues d'ailleurs de l'archipel, le mot cousin n'existe pas. Donc on est tous frères. Il n'y a que le mot frère, monagnangou. Donc à ce moment-là, il faut prendre ça en considération. Je sais que c'est une problématique quand même assez pointilleuse. – Qui est différente en fonction des âges. J'ai l'impression qu'une génération de nos parents ou grands-parents ont un regard beaucoup plus strict sur l'immigration. Et la jeunesse, vous par exemple ? – Plus tolérante. Oui, bien sûr, mais c'est complètement compréhensible parce que nous, on n'a pas été là dans les années où ça a complètement dégénéré. Et donc en fait, c'est cette mémoire-là qui fait qu'on n'arrive pas à guérir les blessures. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudra du temps ? – Il faudra du temps, mais avec le temps, tout va, comme on dit. Et les blessures se soignent, je suis sûre que ça va aller. J'en suis certaine. – Sam ? – Peut-on espérer, et je le souhaite, je l'appelle de tous mes voeux, vous voir sur des salons comme Topresa, ITB Berlin, et assurer la représentation de Mayotte ? Parce que vous le faites si bien que ce serait vraiment charmant de vous voir là-bas. – Merci, c'est gentil. Alors oui, c'est en projet. J'en ai parlé d'ailleurs avec Patrick, qui possède un catamaran à Mayotte, à la main d'Asbaut, je le salue au passage, et donc il m'a parlé de Topresa, et j'en ai moi-même parlé à mon délégué, et donc on va faire tout notre possible, le maximum, pour que je puisse assister à cet événement. – Vous vous orientez vers quoi dans votre vie professionnelle ? – Alors je m'oriente vers le journalisme. – C'est vrai ? – Oui. – Donc vous allez finir vos études en métropole ? – Exactement, j'ai passé des concours en juin pour intégrer une école de journalisme, j'ai été reçue, et donc je vais faire une année intensive là pour… – Très bon choix. – Merci. – Écoutez, quand vous aurez votre diplôme, et seulement quand vous aurez votre diplôme, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, on aura peut-être besoin de gens comme vous. – Ne vous inquiétez pas, j'en prends note. – Miss Mayotte, ça ne dure qu'un an, dans un an vous aurez une remplaçante, est-ce qu'aujourd'hui vous y pensez déjà ? Vous vous dites, il faut vite que je vive tout au plein pot, parce que dans un an c'est fini ? – Ce n'est pas vraiment comme ça que je le prends, j'essaie de vraiment prendre les choses comme elles viennent, et c'est vrai que je pense un peu à l'année prochaine, mais j'y pense plutôt en termes de candidates, j'ai envie en fait de montrer la meilleure image qui soit de cette élection, pour qu'il y ait de plus en plus de candidates, et que les personnes se rendent compte en fait que c'est un tremplin dans la vie. – Pour vous c'est véritablement un tremplin ? – C'est un tremplin, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est des rencontres, c'est tout plein de choses à la fois, et je pense que ça forge, vraiment. – Et puis il y a Miss France. – Voilà, et puis il y a Miss France. – L'aventure Miss France, là vous allez vous retrouver en voyage aux quatre coins du monde, vous allez vous retrouver sur des plateaux de télévision de TF1, avec des stars autour de vous, des filles plus belles les unes que les autres. Ça aussi c'est encore une autre aventure dans cette même aventure ? – Ça va être une autre aventure dans cette aventure, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'appréhension par rapport à ça, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Vanim Dahoma, qui est la Miss Réunion actuelle, et donc on a beaucoup discuté, on s'est beaucoup soutenus, et le fait de savoir que j'ai déjà une personne que je connais pour cette aventure, ça m'a beaucoup rassurée. – En tout cas, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, du temps de parole, c'est rare de consacrer un temps de parole à ce type de sujet, on n'est plus souvent dans l'actu ou la polémique ou l'explication, là ça fait du bien, un petit peu de charme sur le plateau de KTV, c'est tout pour le moment, tout de suite, la suite de nos programmes. – Bonjour, Quiz TV c'est comme ça. – C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, Which TV c'est la vie, c'est moi, c'est moi. – Oui je le las dame la Kosi TV, bon je les las da, Quincy TV, Quincy TV c'est très bon, – C'est moi, c'est moi, c'est moi, – Quasi c'est number one. – C'est moi, c'est moi, – Quasi, allo, on pense... – C'est moi, c'est moi, – Question TV c'est très bien, – C'est moi, c'est moi. Oui, monsieur, je regarde Quiz TV, c'est très bon ! C'est moi ! Quiz à la folie ! C'est moi ! Oui, je regarde Quiz TV, c'est très bon ! C'est moi ! Qu'est-ce que c'est nous ? C'est moi ! Quiz TV, c'est moi ! C'est moi !